Bonjour, alors aujourd'hui je vous emmène en voyage, alors un voyage un petit peu particulier car nous n'allons pas partir à la découverte de pays ou d'horizons nouveaux, nous allons partir à la découverte du temps et de l'histoire car je vous emmène avec Monsieur Loup pour le voyage dans le temps. Ce jour-là, Loup farfouillait dans son grenouille. Il y trouvait toujours des choses extraordinaires. Comme ce vieux livre par exemple, avec sa couverture dorée. Intrigué, Loup s'empara du livre et lut le résumé. « Cher lecteur, ceci n'est pas un livre ordinaire, c'est un livre à voyager dans le temps. Si vous l'ouvrez, vous serez plongé au cœur de l'histoire, page après page. Bon voyage ! » « Si cela pouvait être vrai, soupira Loup. Comme ce serait amusant de voyager dans le temps. » Et il ouvrit le livre. Aussitôt, il sentit un long frisson courir du bout de son museau jusqu'au bas de son dos et... « Pfiou ! » Il disparut. Loup ouvrit les yeux tout étourdis. Cela avait marché. Il n'était plus chez lui. Il était maintenant dans une forêt tropicale. Tout était vert. Il faisait chaud. Un paradis sur terre. « Incroyable ! » s'exclama Loup. Il grimpa sur un rocher pour observer le paysage. Et là... Ah ! Le rocher décolla. « Au secours ! Au secours ! » rire Loup. « Bienvenue chez les dinosaures ! » fit une voix grave. « Je vous fais visiter si vous voulez. » Loup regarda sous lui sidéré. Il était assis sur la tête d'un diplodocus. Le loup profitait de la balade quand un redoutable rugissement perça le silence. A deux pas de lui se tênait le plus défrayant dinosaure de tous les temps. Un tyrannosaure. « Désolé, étranger ! » fit le diplodocus en secouant la tête. « C'est toi qu'il veut pour son dîner. » « Mais il va me dévorer ! » s'écria le loup terrifié en attrapant son livre. Et tandis qu'il dégringolait vers les mâchoires du monstre, il tourna la page et... Et puis, il disparut. Loup reprit ses esprits dans une grotte. Il était couvert de peau de bête, mais... Qu'est-ce qu'il faisait ? Bienvenue chez les Cro-Magnons ! Le salut à un vieux loup. Tu prendrais bien un cuisseau de dino ? « Euh... non merci, fit le loup écoeuré en regardant les autres dévorer la viande à moitié clou. » « Allez, en route ! Nous partons jaser de mammouths ! » Loup soupira. Il détestait chasser et puis il aimait bien les mammouths. Pas question de participer à leur disparition. Ah, ça non ! Alors... Plus de loups ! Cette fois, le loup se trouvait sur le chantier de construction d'une immense pyramide. À ses pieds, des tentes de couleurs avaient été dressées pour accueillir le pharaon d'Egypte en visite. « Prépare-toi, tout en canine ! Arrive ! » lui glissa l'oreille d'une jolie danseuse. Loup commença à jouer, mais il jouait si faux que le roi se boucha les oreilles. « Ce musicien a offensé les oreilles du pharaon ! » hurla le vizier. « Qu'on le jette au crocodile ! » Des gardes avancèrent vers loup. Mais... « Fiu ! » Il avait déjà disparu. Quand loup ouvrit les yeux, il se trouvait à Rome, sur la ligne de départ d'une course de char. Le stade était plein à craquer et cela criait, cela chantait. « Ah, enfin, je vais m'amuser, se réjouiller. J'adore les courses. » Au signal, les chars s'élancèrent. Acclamé par la foule, loupit la tête du peloton et dépassa un à un tous ses adversaires. À l'arrivée, l'empereur Jules César en personne l'attendait. « Honneur à toi, rogues. Prépère-toi maintenant à affronter notre meilleur gladiateur. » « Le plus gros Louisus. Si je remporte le combat, tu seras mon nouveau champion. » « Euh, c'est gentil, mais je déteste me battre, répondit loup en sortant de son livre. » « Moi, je suis venue, j'ai vu et je me suis bien amusée. Merci. » « Il disparit comme par magie, laissant Jules César tout éveille. » « C'était le plus grand banquet que Louis ait jamais vu. Dressé au pied d'un château-fort, la table croulait sous les viandes farcées, pâtées en croûte et douces pâtisseries. » « Hum, voilà enfin une époque pour moi ! » se réjouit loup en tendant la patte vers une patate. Mais il fut interrompu par un cri. « Ah ! Seigneur, Seigneur, quel malheur ! Votre fille vient d'être enlevée par le dragon ! » Tous les regards se tournèrent vers loup. « Chevalier ! » fit solenément le Seigneur. « Vous seul pouvez la délivrer. » On amena à lui ses armes et son estrier. En m'occupeant, il suivit la flou jusqu'au repère du monstre. « Les dragons, de toute façon, ça n'existe pas ! » expliqua l'autre tranquillement en s'avançant vers l'entrée de la grotte. Il eut un silence et puis... Le monstre fondit sur le pauvre loup, qui partit bien sûr au galop. « Ah, moi ! » hurla notre chevalier en ouvrant son livre. Et fiu ! Ouf ! Plus de loups et plus de dragons non plus. Loups se réveilla entouré de peintures et d'œuvres d'art. Assis derrière sa toile, un vieux loup peignait. Soudain, quelqu'un ouvrit la porte en criant. « Maître loup, nard ! On apprend que Christophe Colomb a découvert un nouveau monde ! » L'artiste leva le museau rêveur. « Ah ! Ce monde s'appellera l'Amérique, mon ami ! » « Ah ! Quelle époque ! Fantastique ! » Puis, il tendit son pinceau à loup en disant « Allez, je vous laisse continuer, cher élève, je suis fatiguée ! » « Certainement pas ! » répondit-on. « Le génie, c'est vous, pas moi ! » « Pfiou ! » Il disparut à loup. C'était soir de bal à Versailles. Les invités costumés se promenaient dans les jardins du château. La musique coulait à flot. « Grandiose, n'est-ce pas ? » fit un homme vêtu d'or près de nous. « Grandiose, majesté ! » répondit loup un peu intimidé en reconnaissant le roi Loup XIV. « Près du roi se tenait une demoiselle très belle. » « Je me présente ! » « Madame de Poupoupidou-Hou ! » dit-elle en soulevant son maïs. « Et vous, qui êtes-vous ? » Loup regarda la louve. Elle lui rappelait quelqu'un. Et soudain, son cœur s'emballa et il sentit ses jambes devenir flagada. « Euh, m'accordez-vous, cette danse, » bafouilla-t-il en rougissant. « Oh, avec plaisir ! » répondit la louve. « Garde, emparez-vous de ce loup ! » hurla le roi jaloux. « Quel dommage ! » soupira loup. « Adieu, Madame ! » Et fiu ! Il disparut dans un nuage. « Ouh là là ! Que d'agitation, mais que de bruit ! » gémit loup en se bouchant des oreilles. « Mais où suis-je tombé cette fois-ci ? » « Vive la révolution ! » « Vive la révolution ! » crièrent les paysans armés jusqu'au dents. « Joins-toi, nous, citoyens loup, nous allons prendre la bastille ! » Loup réfléchit à l'instant. « Qu'il soit là ou pas, cela l'échauffe. » « Mieux valait s'éclipser. » Et il partit à nouveau. Il n'y avait plus aucun bruit. Juste une échelle. Une échelle métallique qui plongeait dans la nuit. Loup descendit les barreaux prudemment. Et quand il toucha le sol, il regarda autour de lui. Le paysage était lunaire. Il fit un petit pas, bondit, puis rebondit. « J'ai marché sur la nuit ! » comprit le mon avis. Dans sa joie, il lâcha son livre. Et son livre s'envola. « Oh non, pas ça ! » hurle la loup. Il plongea, attrapa le livre qui s'ouvrit. Et il fut englouti. Loup fut pris dans un tourbillon d'objets, de visages et de mots d'époque. « Ah, c'est un criatine ! Cela suffit ! Je veux rentrer dans ma forêt. » « Oh si ! » gronda une voix tout près. C'était le dragon qui, comme lui, en avait assez. « Ben, il suffisait de me demander, cher lecteur ! » fit une voix amusée. Et puis, le loup se retrouva assis près de sa cheminée. Mais il eut beau chercher, il ne trouva nulle part le livre doré. « Ah, on dirait que j'ai rêvé et soupir à loup ! » Dommage ! Mes copains auraient vraiment été épatés. Et voilà ! J'espère que ce voyage vous a plu. Et on se retrouve bientôt ! Sous-titrage ST' 501